Je vous présente tout de suite à l'instant notre nouvelle intervention et à la diffusion des bonnes pratiques d'affaires permettant aux entreprises, particulièrement celles des services, de viser l'excellence opérationnelle. Elle a été un PhD en gestion des opérations de l'UQAM, une maîtrise en génie industriel de la polytechnique et un baccalauréat en économie de l'Université de Sherbrooke. Avant de se joindre à l'équipe de professeurs du département de management et de technologie en 2008, elle a travaillé comme spécialiste en amélioration continue chez Lean Six Sigma sur des projets internationaux d'envergure impliquant clients et fournisseurs. Elle considère que l'environnement numérique d'apprentissage est un incontournable, toutefois l'investissement en temps, en développement de connaissances, de compétences et de méthodes pédagogiques est considérable, surtout lorsqu'il faut s'adapter au rythme rapide des changements technologiques et des possibilités que cela crée. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder à la présentation. Chacun des intervenants ici vont présenter à leur façon leur ouvrage. Donc, ils auront peut-être un petit 20 minutes. N'hésitez pas à aussi venir prendre la parole si vous avez d'autres questions, d'autres réactions à faire. C'est ce micro-là qu'il faut prendre finalement? Nous avons travaillé ensemble. Le concours FODAR a été un élément vraiment à considérer. Un élément à travers nos demandes de subvention, l'encadrement de nos étudiants, nos cours et tout le travail-là. Et ce que nous, on a voulu faire dans ce manuel-là, c'est de développer une approche « hands-on ». On ne l'a pas inventée. Ça existe déjà. Mais une approche dans laquelle les étudiantes vont mettre vraiment les mains à la pâte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je le rappelle, ce sont des étudiantes en formation des maîtres qui, sciences et technologies, je n'ai pas besoin de vous faire un cours de 45 ans là-dessus, ce n'est pas leur discipline, leur matière préférée, même s'ils ont le meilleur prof au Québec. Ça se veut une démarche qui est d'abord inductive, c'est-à-dire qu'on veut qu'elles apprennent, qu'elles touchent, qu'elles manipulent et essayer de construire la loi, le théorème. Évidemment, ça, c'est sur le plan théorique, dans le concret, elles ont souvent besoin d'un peu d'accompagnement. Ça s'inscrit aussi dans tout le mouvement mondial dans la didactique des sciences qu'on appelle les démarches d'investigation. Donc, ce sont des démarches qu'on veut de recherche. Et pour ceux qui sont en éducation, PFEQ, c'est un acronyme que vous connaissez, c'est le fameux programme de formation de l'école québécoise. Donc, de façon stratégique, on a voulu ne pas tisser de lien ou ne pas intégrer la notion de compétences telle qu'on la voit dans le programme de formation de l'école québécoise, qui est le programme pour l'enseignement au primaire et au secondaire, parce qu'on se disait, si éventuellement le livre est acheté à l'international, bien, les liens avec les compétences de nos programmes québécois, donc, ça ne voudra pas dire grand chose. Alors, ce qui est particulier, ce qu'on pense aussi, c'est que la clientèle qui est visée, c'est évidemment nos étudiants en formation des maîtres, mais ça pourrait servir. On passe à de la formation continue. Il y a déjà un certain nombre de conseillers pédagogiques qui nous ont contactés pour pouvoir l'utiliser. Et, bien, comme le veut dans certaines émissions, ça a été testé sur des humains. Alors, voici le visuel. C'est la dernière page. Vous avez vu, depuis le départ, je travaille à l'envers, donc je vous montre la dernière page. C'est pour vous présenter que l'idée de notre livre, il s'intitule « L'apprentissage des sciences et des technologies par l'expérimentation ». Six modules sont pensés, réfléchis, développés. Trois sont vendus actuellement, soit circuit électrique, astronomie, photosynthèse. Biométisme, c'est le cinquième, il est en révision linguistique et les deux autres sont en train de se finaliser. Alors, lorsque c'est le circuit, bien, le module sur lequel on travaille, bien, vous voyez qu'il y a un changement de couleur, évidemment. Ça, c'est toute la conception des presses universitaires du Québec. Là où on a eu un peu de difficulté à s'entendre, mon collègue et moi, pas nécessairement de bagarre générale, mais c'était la vision que nous avions de ce livre-là et de l'approche pédagogique pour l'utiliser. Alors, on en est convenu, on en est arrivé à un consensus sur l'idée qu'on devait partir d'évaluation des conceptions initiales. Donc, ce avec quoi les élèves ou les étudiantes arrivent. Vous savez, des conceptions initiales en sciences et technologies, il y en a énormément. Tout le monde sait dans la salle que lorsque les vaches sont couchées dans un champ, c'est parce qu'il va pleuvoir. Vous savez ça, tout le monde. Et si les nids d'abeilles sont très, très hauts, c'est parce qu'il va y avoir beaucoup de neige et si les oignons de beaucoup de pluie vont faire très, très froid. Vous savez ça, tout le monde, bien évidemment. Le deuxième élément, c'est qu'on voulait les mettre rapidement en action par de l'expérimentation. Alors, des petites activités simples, peut-être même des fois simplistes. Je sais, je pense qu'il y a des ingénieurs dans la salle. Je ne suis pas de calibre avec vous en termes d'électricité, mes étudiantes non plus, mais je vous rappelle que ce sont des gens qui se dirigent à l'enseignement primaire, éducation, prescolaire. Par la suite, à la fin de nos activités, on trouvait ça important de ramasser les idées. On appelait ça une synthèse des observations. La quatrième étape, c'est ce qu'on a appelé des notions scientifiques parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter et essayer de voir est-ce qu'on en comprend un certain nombre de choses. Donc, ce serait la section, certains pourraient dire, nous, on a fait un délacer, c'est correct. Nous, à la fin de chaque activité, on trouvait ça important d'ajouter des éléments plus théoriques, donc on appelait ça les notions scientifiques. Le cinquième, c'est qu'on fait un retour sur l'évaluation des conceptions initiales. Donc, les réponses dont je parlais tantôt, les réponses aux questions numéro 1 ou des conceptions initiales de la section numéro 1 vont apparaître en cinquième position dans notre module. On va faire une évaluation des savoirs. C'est d'autres types de questions, peut-être plus générales, qui mélangent à ce moment-là les 3, 4, 5, 6 activités qui composent le module. Le septième, c'est un retour sur l'évaluation des savoirs. Donc, c'est le retour sur l'activité précédente. Et huitième, c'est tout ce qu'on n'a pas réussi à ploguer en bon français, mais qu'on trouvait ça assez intéressant. Parce que ça, c'est une autre idée. Entre le moment où on a développé notre première idée du livre, le moment où on teste nos activités et le moment où ça va sortir réellement et concrètement, bien là, ça se pourrait qu'il y ait des activités qui s'intègrent un peu moins bien. Et c'est là qu'on a décidé de dire, OK, on va créer une autre section. Ce seraient des expériences supplémentaires, complémentaires pour les étudiants et étudiantes qui auraient le goût d'en faire. Ah! Nous, on n'a pas de table de matière, mais on a ce truc-là. Et d'ailleurs, j'ai vu que dans le guide, il avait été réutilisé. Ça doit être une bonne idée. Merci aux gens des PUQ aussi d'avoir pensé au système de couleur. Alors, je fais, je ne sais pas si je serai capable de le faire. Regardez, c'est beau, hein? Il y a tout un lien. Ce n'est pas juste l'arc-en-ciel ou l'arbre de Noël qui est représenté ici. Donc, c'est toute la démarche qui permet dès le départ d'aider l'étudiant à se structurer. Donc, on est capable de voir qu'on retrouve ici six activités qui composent notre manuel. Je vais me promener entre le manuel d'astronomie et le manuel d'électricité. J'ai choisi la table des matières ou la structure de l'astronomie parce que celle sur l'électricité est un petit peu épeurante, un peu imposante. Donc, à retenir le système de couleur qui va venir guider l'étudiant. Tantôt, je vous disais que nous, on peut écrire. Alors, quand l'étudiant veut répondre à une question, s'il a imprimé, bien évidemment, il peut écrire, mais s'il a une version électronique, il peut rentrer ses réponses directement à l'intérieur des encadrés qui sont ici. Vous allez remarquer également que dans la présentation du manuel, des fois, il y a des photos qui ont été prises par nous, des fois, ce sont des trucs qui ont été redessinés par les peuples. Alors, c'est vraiment un travail de collaboration. On en a parlé beaucoup tantôt sur un travail de collaboration avec l'éditeur. Ce manuel-là, on l'a voulu aussi assez simple, pas toujours en termes de niveau ou de connaissances, mais en termes de matériel à se procurer. Donc, évidemment, ce sont des trucs qu'on peut trouver chez Dollarama, je ne veux pas faire de promotion, chez IGA ou chez Rona L'Entrepôt, mais vous comprenez que l'idée pour un futur enseignant, ce n'est pas d'être obligé d'appeler chez Sergeant Welch ou le naturaliste à Québec, mais d'être capable de se procurer du matériel de base pour faire comprendre des concepts de base pour les enfants. Des fois, ça peut être assez complexe. Alors, quand je mentionnais tantôt qu'il y a quelques multimètres qui ont rencontré toutes sortes de problèmes chez nous, d'abord parce qu'on leur disait pas toujours comment les brancher et quand je vous ai parlé peut-être d'une séparation possible entre M. Métioui et sa conjointe, c'est moi qui dis ça, n'allez pas redire ça. Quoique s'il nous écoute en direct, ce serait, mais blague à part, il mentionnait que sa femme était un peu tannée de voir tous les montages dans la cuisine chez eux. Alors, notre défi, au-delà du numérique, c'était, je l'ai mentionné tantôt, mais j'insiste, c'était de tester les expériences qu'on voulait faire vivre à nos étudiants et étudiants. Et ce qu'on essayait de faire aussi, chaque fois qu'on avait une liste du matériel, on a essayé de photographier ce matériel-là pour que ça soit vraiment concret. Donc, ça fait quelque chose qui est quand même assez lourd et je pense, entre autres, un des défis qu'on disait tantôt, s'envoyer par courriel un document Word, c'est facile. Une fois monté en maquette, on a eu recours à WeTransfer ou quelque chose comme ça. Donc, de plus en plus, on doit user d'imagination lorsque nos fichiers sont relativement lourds. Alors, ça, c'est un exemple de retour sur l'évaluation des conceptions initiales. Là, vous allez me dire, oui, mais vous avez écrit réponse variable. Oui, ça se pouvait dans ce cas-là que la réponse soit variable, mais c'était une occasion aussi dans certains cas pour permettre à l'étudiant ou l'étudiante de venir réajuster. Donc, on ajoutait des encadrés à l'occasion pour venir réajuster sa réponse s'il ne l'avait pas par rapport à ce que nous, on lui fournissait comme réponse. Excellent travail de graphiste aussi qu'on a essayé de reproduire le plus possible. Donc, quand on regarde un multimètre, un ampère-mètre, un voltmètre, peu importe, bien l'étudiant ne sera pas mal aux prises ou n'aura pas trop de difficultés à reconnaître ce sur quoi on veut travailler. Un des problèmes que nous avons eu, c'est que M. Métioui à l'UQAM avait un type de multimètre. À l'UQTA, on avait un autre type. Donc, ça, c'est un problème qu'on va devoir réajuster dans les prochains mois. Est-ce qu'on va se racheter des multimètres parce que ce qu'on montre à l'écran ou ce qu'on montre dans le livre, dans le manuel numérique, ce n'est pas tout à fait ce qu'on retrouve concrètement sur l'étape des étudiants. Donc, ça, c'est peut-être un petit biais ou un défi. Ah, je vous parlais d'expérience que vous connaissez peut-être. Encore une fois, on a essayé de faire quelque chose avec du matériel que les étudiants peuvent se retrouver ou trouver assez facilement. Je vous mets au défi de réussir à faire allumer votre arbre de Noël avec une série de citrons comme ça. Oui, on peut générer certains courants, mais de là à dire qu'on va pouvoir faire fonctionner quelque chose qui va nécessiter un certain impairage, c'est tout un défi. Je voulais vous montrer aussi, peut-être à contrario de mon collègue qui, lui, est davantage sur les textes, sur les contenus. Encore là, je n'ai pas vu son manuel, c'est ce que j'en ai déduit. Une qualité de photo ou d'image qu'on peut retrouver à l'intérieur de notre manuel. Ici, c'est sur les notions scientifiques. Quelqu'un dit tantôt, oui, un manuel peut devenir désuet. Vous avez tous appris ou vous vous rappelez de votre fameuse phrase, mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. Et vous savez que depuis quelques années, Pluton n'est plus considéré comme une planète. Alors, les manuels qui avaient ce genre de trucs-là, mnémotechniques, pour aider les enfants à retenir l'ordre des planètes, pardon, vont devoir s'ajuster. Oui, c'était pour montrer encore une fois qualité d'image, alternance aussi entre le noir et blanc, qui peut être dans certains cas assez intéressant. Vous remarquerez aussi qu'on a essayé de donner des noms aux activités et des noms aussi aux expériences. Ça, c'est quelque chose sur lequel, au départ, on n'avait pas nécessairement convenu M. Métioui et moi. Donc, lors des échanges, des allers-retours avec les PUCs, on a dû réajuster un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez en haut à droite, il y a une animation qui a été placée là, comme c'est un PowerPoint que j'ai monté à partir de capture d'écran à l'aide de mon collègue Alexandre derrière. L'animation ne fonctionne pas ici, mais je vais vous en montrer une autre tantôt. Dans notre livre, on a voulu aussi mettre beaucoup d'éléments de culture, des éléments d'histoire. Justement, avec M. Métioui, l'an passé, pendant la sabbatique, j'ai eu la chance d'écrire un livre sur l'intégration d'éléments historiques dans l'enseignement des sciences. Alors, on a essayé de réintroduire cette idée-là dans notre manuel, d'où les liens avec les courtes biographies qui sont ici. Matériel simple, bâton de brochette de bois, stylo feutre, mousse que les fleuristes utilisent, on appelle ça l'oasis, ici en bas à droite. C'est peut-être plus ou moins visible, à l'écran, et tout simplement pour essayer de faire comprendre aux enfants et aux futurs enseignants le rôle de l'orientation, l'inclinaison de la planète, etc., etc. Alors, un exemple de lien, évidemment, on a mis une flèche aujourd'hui pour le bien, la présentation, mais ça nous amène sur un site Internet dans lequel on peut facilement naviguer, et c'est peut-être là un des éléments interactifs intéressants. Évidemment, on l'a mentionné, ça peut devenir une limite aussi, si par exemple, le lien vers lequel on a pointé est rendu visuel. Dans l'évaluation des savoirs, on voulait quelque chose de relativement simple, alors les étudiants, là je ne peux le faire ici, mais tout ce qu'ils ont à faire, c'est de cliquer, et il faut leur rappeler d'enregistrer, c'est un détail, mais plusieurs avaient commencé à compléter, puis ils se retrouvent à la fin, ah j'ai oublié d'enregistrer, donc ils devaient recommencer. Encore une fois, moi je pense que dans cinq ans, on va probablement rire de notre rencontre d'aujourd'hui, dans le sens où on va dire, il me semble que c'est de l'acquis, c'est tellement évident, mais je trouve ça quand même très intéressant ce qu'on est en train de faire, mais on verra si dans cinq ans, on trouve ça drôle. Pour le moment, je ne veux pas mettre les pucs dans l'embarras, mais pour l'instant, juste vous donner, parce que peut-être certaines personnes se demandent, oui, mais ça vaut combien ces trucs-là? Le module qui porte sur l'électricité, 150-170 pages, actuellement ce détail 12-95, celui sur l'astronomie, qui lui est plus autour de 75-80 pages, 7-95, et on avait discuté la possibilité qu'il y ait une espèce de package deal de l'ensemble des modules, mais évidemment, ça va dépendre aussi de quelle longueur auront les derniers modules, mais donc ça pourrait se détailler autour de 39-95, qui de mon point de vue, je pense que pour un étudiant, ça peut faire sens énormément. Si c'était à refaire, ça c'est facile à dire. Six modules, trois cours cette session ici, pas certain. Le défi de devoir tester et expérimenter toutes les expériences, personnellement, j'ai fait ma thèse l'été, j'ai fait mes expérimentations à la maîtrise l'été, j'étais enseignant, conseiller pédagogique à l'époque. Alors, pour faire les démonstrations, les expérimentations, j'ai exploité au maximum l'été, j'ai exploité au maximum, dans tous les sens du mot, les étudiants, bien évidemment, que je remercie encore une fois. On aimerait éventuellement ajouter davantage de vidéos, par exemple, ça aurait été intéressant de se filmer, on l'avait eu l'idée, on l'avait au départ, en train de faire les manipulations, on a manqué de temps, d'argent et d'énergie. Avant de compléter, j'aimerais bien évidemment remercier le fond d'or, les PUC et les étudiants qui nous ont appuyés dans ce projet-là. Et vous avez remarqué peut-être que depuis le début de la journée, j'aime jouer avec les mots, alors j'essayais au cours de ma présentation, j'aurais aimé plugger tous ces mots-là pour faire un lien avec l'électricité, mais bon, j'ai manqué un peu de temps et d'énergie, alors je fais juste de les présenter comme ça à l'écran. Voilà, je m'arrête. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Réaction? Non? Moi j'ai une question, par exemple. Peut-être qu'il y a des étudiants dans la salle, hein? Est-ce que vous savez dans quel type d'environnement ce manuel-là est lu par les étudiants? Quel outil de lecture est utilisé? Est-ce qu'ils sont appelés à surligner des passages de texte, les annotés? Acrobat Adobe Reader? Ok. C'est l'étudiant qui répond. Je vais traduire. Ils utilisent habituellement Acrobat Reader. C'est bon. Ok. Ça répond à ma question? Oui? Oui, c'est ça. Vous parlez de l'énergie que vous avez mis dans ça, ça a été très, très exigeant. C'était un jeu de mots avec l'électricité. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Très fort. Ok. Mais en même temps, est-ce que vous voyez à quel point ça va, disons, même faciliter votre enseignement et améliorer votre enseignement? Y a-t-il là-dessus une réflexion sur la retombée que ça pourra avoir au niveau de vos classes? J'aimerais être tellement prudent. C'est tellement chaud, c'est tellement nouveau, c'est tellement neuf. Je ne peux même pas m'exprimer sur moi, ma relation par rapport au numérique, les relations avec les étudiants en termes d'apprentissage. J'ai besoin de décanter un petit peu. Je veux être extrêmement prudent. Par ailleurs, comme je l'ai mentionné, l'ajout de vidéos, tout ça, ça resterait dans les projets. Et j'ai oublié de le mentionner, je conduis une recherche actuellement sur le tableau numérique interactif et les effets sur les pratiques pédagogiques des enseignants. Donc, à l'UQTR, on en a de plus en plus des tableaux numériques interactifs. Alors, éventuellement, ou peut-être dans les derniers modules, on aimerait développer des éléments qui permettraient d'utiliser notre manuel numérique tout en intégrant le tableau numérique interactif. Mais, désolé, je veux demeurer prudent sur ces éléments-là. C'est toujours un peu intriguant et questionnant, soit que c'était très, très clair. Ah, il y a une question. On va avoir des questions. Excusez-moi, j'ai une discussion en webdiffusion qui s'en vient. Peut-être que M. Mithioui va poser une question. Je n'ai pas vu son nom passer. Est-ce que les étudiants apprécient davantage l'utilisation des manuels numériques versus les manuels traditionnels? Est-ce que vous avez déjà eu des échos dans les derniers mois? Je pense que les capsules pourront nous le faire savoir. Je vous rappelle, je n'ai pas vu le contenu des capsules. Et soit dit en passant, les capsules ont été réalisées par, bien, avec les étudiants qui figurent dans les capsules. Ce sont des étudiants de M. Samson. Oui, parfait. Excellent. Oui, c'est la première fois qu'un manuel est utilisé dans un de mes cours universitaires, mais j'ai beaucoup aimé l'expérience dans le cours de sciences techno. Je pense que c'est une façon d'avoir accès au manuel en tout temps. C'est vraiment facile d'accès. Non plus, c'est pas super... En fait, j'aimerais beaucoup que toutes les profs utilisent cette approche-là parce que comme ça, bien, le sac à dos serait beaucoup moins lourd. Aussi, c'est le fun parce que c'est... En fait, on peut écrire, on peut noter pendant le cours sur le manuel. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des feuilles à côté. C'est sûr que j'utilise le iPad depuis longtemps. Donc, pour moi, c'est une approche qui facilite beaucoup les choses pour moi parce que je suis habituée déjà de travailler avec ce type de matériel-là, en fait. Je pense que la facilité d'accès, ça, c'est quand même un gros point positif. On peut faire une recherche, puis on va chercher nos mots-clés. Donc, c'est facile à faire ressortir l'information. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est accessible, c'est à proximité. On peut l'avoir sur... Parce que c'est en version PDF, donc on peut le rentrer sur des iPads, des iPhones. On peut le faire imprimer. On peut aussi l'avoir à l'ordinateur. Donc, c'est moins... Il y a moins de matériel à tenir avec nous que notre ordinateur. Donc, c'est plus accessible. Puis, si, par exemple, je suis le soir, j'ai rien à faire. Mais j'ai pas mon livre nécessairement avec moi. Mais au moins, j'ai l'ordinateur, je peux aller chercher. C'est sur mon courriel aussi. Donc, c'est accessible plus facilement qu'un livre vers son papier. Les avantages, je pense, c'est de ne pas avoir autant de cahiers qu'on traîne tout le temps, d'avoir peut-être accès à... Juste le format de mon ordinateur peut contenir tout ce que j'ai besoin pour travailler, pour développer des expériences avec mes étudiants. Les avantages, il y avait justement la théorie qui était dans chaque petit module, après chaque expérimentation ou avant. Il y avait chaque expérience, on pouvait retrouver les réponses à la fin du module ou à la fin de chaque thème. Donc, ça permettait de nous valider. Donc, on pouvait vivre l'expérience puis par la suite se valider. Donc, je trouvais ça intéressant. Au niveau du contenant, si on s'arrange pour que tous les étudiants aient leur ordinateur portable lors du cours ou est-ce qu'on utilise pour les réponses, c'est vraiment intéressant pour l'enseignant d'aller les chercher ces réponses-là puis d'aller voir les connaissances de ses élèves puis d'aller les évaluer si c'est une évaluation. Les coups, c'est sûr que c'est moins dispendieux. Également, la place que ça prend dans notre sac à dos. Comme je disais, on a accès pas mal n'importe où. La tablette, même si c'est la nuit puis il fait noir, avec la lumière, on voit super bien. Ça se prête aussi de dire « Regarde ce que j'écris, comment je l'ai fait », écrire directement dedans, c'est super intéressant. C'est vraiment des bons commentaires. On s'entend que toute l'évaluation que les étudiants peuvent en faire, c'est à force de l'utiliser. On est dans les premières expérimentations de cet outil-là. Alors, il y a encore beaucoup de choses à aller chercher comme information auprès des étudiants, comme évaluation de l'outil, tout simplement. Qu'est-ce que ça apporte dans leur apprentissage? Donc, on a encore beaucoup de choses à explorer de ce côté-là. L'impact sur les apprentissages. Voilà. Donc, je laisse la parole maintenant à M. Normand Landry, que vous connaissez maintenant parce que vous l'avez vu tout à l'heure. Voilà. J'ai fait circuler un iPad avec le livre et un logiciel qui permet aux étudiants d'annoter, de prendre des notes. Et je vais le faire circuler. Non, ce n'est pas un prix de présence. C'est ça que je l'avais dit. Je pourrais tirer un peu de l'outil. Mais ça va vous donner une bonne idée, en fait, de la facilité d'usage. Je vous encourage à gribouiller autant que vous voulez. Ce n'est pas un problème. Tout ce que vous faites sur le truc est effaçable également. C'est aussi un autre avantage pour les étudiants qui veulent utiliser les outils. Donc, ça va vous donner une meilleure idée en pitonnant probablement la nature de la présentation que je vais vous faire. Donc, très sommairement, c'est une approche qui est très différente de celle de mon collègue. Je pense que c'est très bien comme ça aussi. On a deux approches qui sont très complémentaires, très différentes. C'est un livre qui, essentiellement, est basé de manière très traditionnelle sur le texte, la mise en valeur du texte, la gestion du texte, qui était pour moi prioritaire. Donc, c'est un livre qu'on a voulu le plus sobre possible, le mieux, comment je peux dire, le plus lisible possible. C'est également un livre qui nous posait un problème technique bien particulier. Moi, j'insiste, comme mon mode d'enseignement est à distance, c'est important que je puisse offrir à mes étudiants la même qualité d'enseignement, peu importe qui ils sont, d'où ils viennent, les technologies qu'ils ont à leur disposition. Ça veut dire que le manuel devrait être le même, que ça soit imprimé, que ça soit à l'écran, que ça soit lu sur un iPad ou encore sur un iPhone. Ça veut donc dire qu'il y a beaucoup d'éléments multimédia que je n'ai pas pu intégrer. Par exemple, je vais vous montrer un ou deux petites vidéos qui ont été mises dans le manuel qui ne jouent pas sur iPad, par exemple, parce que le logiciel a enlevé des fonctionnalités qui, au moment où on les a conçues, étaient présentes. Ils ont mis une mise à jour du logiciel et là, on perd les vidéos sur iPad. J'avais anticipé cette problématique-là. Donc, les vidéos constituent un enrichissement, une valeur ajoutée au livre, mais ils ne sont en aucun cas un élément structurant du bouquin. Donc, en général, c'est très traditionnel. Vous avez une table des matières, vous avez à la droite des sections qui sont tous cliquettes, qui nous permettent à un tour de main, en fait, d'accéder aux différentes sections du livre. C'est un livre qui est divisé en différentes sections et qui nous permet, en fait, de faire des sauts très rapidement d'un endroit à l'autre. Je ne sais pas trop comment faire. Je vais vous montrer un exemple. Vous voyez ici la difficulté qu'on a rencontrée, par exemple. Vous avez ici le corps du texte, vous avez des notes qui sont des citations en plein milieu du texte et vous avez des notes complémentaires sur le côté. Les notes complémentaires sur le côté prennent beaucoup d'espace. Ça peut devenir très rapidement chargé lorsqu'il y a des tableaux, par exemple, qui sont rajoutés à ça. Vous voyez donc qu'il y a une question de gestion de l'espace qui est prioritaire, qui est prioritaire dès le départ. Essayez maintenant de concevoir où diable pourrait-je mettre une image, là, ou un vidéo. Ça devient très chargé, très lourd, très difficile. L'avantage du PDF, c'est que, bien sûr, on peut cliquer pour augmenter sensiblement ou pour diminuer. Ça va encore mieux sur iPad, mais d'une manière très limitative. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire lorsqu'on a un manuel numérique qui est basé sur le texte, donc qui est très lourd en contenu. J'essaie juste de cliquer ici, passer à la suivante. Ou ici. Bon. Ou ici. Ça, c'est gênant. Bon, on va y aller comme ça, à la bonne franquette. Le PDF, c'est en haut. En haut, il est très chargé. Le petit déchanson. À gauche, à gauche, à gauche. Ça? Là, oui. Ah, voilà. Voilà. Je vais vous montrer les sections les plus chargées. Vous voyez, il y a des tableaux qui vont sur plusieurs pages, par exemple, avec des bolettes pointes. Vous avez également même des notes de côté avec des citations. Donc, vous voyez, ça fait différents niveaux de lecture. Il faut s'imaginer, et on a passé beaucoup de temps avec l'époque. Les PUC ont été d'une patience exemplaire avec moi, parce qu'il fallait s'assurer que les étudiants aient accès à l'ensemble du contenu, mais surtout pas les distraire dans leur lecture. Il faut faire un exercice de visualisation du regard de l'étudiant sur le texte. Donc, il va suivre comme ça, et après, il va passer comme ça, et il va suivre comme ça. Donc, ça va très rapidement se complexifier de manière bien importante. Je voulais vous montrer quelques petites vidéos qu'on a intégrées, qui sont très bien aussi. On parlait de droits d'auteur. Mon rêve, le plus complet, ça aurait été qu'on ait accès à cette photo-là pour la mettre en page couverture. Et l'Honneur Roosevelt, la mère de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'était le texte, la photo la plus appropriée. Mais pour des questions de droits d'auteur, on pouvait l'utiliser dans le livre, mais pas en pochette du livre. C'est le genre d'enjeu tellement frustrant lorsqu'on fait ce genre de travail-là. Je ne pense pas qu'on ait accès au son, et c'est extrêmement dommage, parce qu'il y a une trame sonore qui est super belle. Oui, c'est le genre d'intégration qu'on a mis. Donc, c'est les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui défilent l'un après l'autre. Donc, vous voyez, ça ajoute une belle valeur, en fait. C'est très intéressant, c'est le fun, ça rend le truc plus dynamique. J'aurais voulu en mettre partout, mais dans la version du iPad qui circule, la vidéo ne fonctionne plus. Donc, ça fait partie des douleurs avec lesquelles il faut que je vive. En général, il n'y a pas énormément de choses à dire autre que ce que je vous ai dit, parce que c'est un livre qui reste très conventionnel. Ce que je peux peut-être vous dire, c'est les raisons pour lesquelles on le fait comme ça. Lorsque vous allez concevoir un livre numérique qui va être lu par différentes clientèles étudiantes, d'après moi, le réflexe premier qui devrait être le nôtre, c'est viser la personne la moins outillée pour le lire. Donc, c'est un réflexe qu'il faut qu'on aide. La personne qui a moins accès aux technologies, qui est le moins habituée, particulièrement lorsqu'il y a des évaluations, on n'évalue pas la capacité de l'étudiant à pouvoir mobiliser des outils techniques, mais bien sa compréhension de la matière. Et c'est une interférence qui est venue très rapidement dans la conception du manuel numérique dont je voulais me débarrasser. Je ne voulais pas tester le niveau de littératie médiatique de mes étudiants. Je voulais savoir s'ils comprenaient ou pas la matière. Donc, mon travail à moi était de leur rendre la matière la plus accessible possible. Et j'ai fait les tests, bien sûr, au préalable. Ça s'imprime magnifiquement. Avec les peu qu'également, on a travaillé à la production d'un livre papier qui leur est envoyé par la poste s'ils le veulent. Et on a travaillé d'abord et avant tout à nous assurer que la lecture soit facile, conviviable, et ça, peu importe le module. Donc, c'est un modèle qui est sobre, peut-être austère pour certains d'entre vous. Mais c'est un modèle qui a le mérite d'être efficace et d'avoir une légère valeur ajoutée sans se transformer le livre en magazine. Les premières versions qu'on avait développées, les PUC et moi, le texte était en compétition directe avec les images. On la sentait, cette compétition-là. On la sentait véritablement. Et ça créait des interférences et ça venait probablement venir biaiser les apprentissages eux-mêmes. Donc, j'ai fait le choix. Je pense que c'est en milieu de parcours. Et encore une fois, les PUC ont été très compréhensifs de retirer le maximum et de ne garder que ce qui apporte quelque chose véritablement d'intéressant au livre. Et il y en a un peu partout, mais il n'y en a pas des masses, il n'y en a pas des milliers. Et je vous dirais qu'à l'heure actuelle, après tout le processus, je demeure convaincu que pour les besoins et les finalités du cours, c'était la meilleure décision. C'est une décision avec laquelle moi je suis en paix du moins. Donc, voilà, vous avez deux manuels qui sont bien différents l'un de l'autre. Peut-être que vous allez vouloir vous situer dans un continuum entre les deux ou aller plus vers un côté. Mais en tous les cas, il faut penser, quand on écrit un livre numérique, à deux choses prioritaires. En tant qu'auteur, on est fondamentalement narcissique et basé sur notre petit nombril. La production d'un livre numérique, c'est un acte collaboratif. Les auteurs ont de la difficulté à se rentrer ça dans la tête, des fois. Moi, j'ai appris à travailler avec les trucs avec beaucoup de plaisir, d'où l'importance d'avoir un éditeur qui comprend ça. Ça fait toute la différence du monde parce qu'il peut y avoir des conflits sans ça. L'autre truc, c'est qu'on écrit pour notre lecteur. On est habitué en tant qu'auteur à faire ça. On est moins habitué maintenant à penser en multimédia pour notre lecteur. Ce qui est un petit peu pénible et difficile pour moi, c'était d'assumer le fait que le livre n'allait pas être aussi beau que j'aurais voulu, essentiellement, aussi multimédia que j'aurais voulu. J'ai accepté ça à cause d'objectifs pédagogiques qui me semblaient être d'ordre supérieur, essentiellement. Donc, c'est une négociation que j'ai faite avec moi-même et qui me semble encore aujourd'hui qui est la bonne. Je vous remercie. Avez-vous des commentaires et des questions? Non, non. Oui, on en a une en webdiffusion. Une courte question. On demande si les liens qui sont… on voit des mots qui sont soulignés puis qui sont en noir. Est-ce que c'est des intraliens? Oui, il y a beaucoup d'intraliens à l'intérieur du texte. Ça, c'est un avantage majeur qu'on peut avoir avec le livre numérique. Ça aide beaucoup. On peut également avoir des mots qui sont soulignés en gras. Lorsqu'on clique dessus, c'est une bulle qui apparaît. Là aussi, c'est intéressant. Il peut y avoir des compléments comme ça. La question est toujours la même. C'est la gestion de l'espace. Lorsqu'une bulle apparaît, ça cache du texte. Il ne faut pas que ça vienne nuire à la lecture. Tout est ergonomie. Tout est design. Oui. Merci. Merci. L'expédicité, c'est que c'est un peu plus difficile. Non, non, non. Mais comme… Il y a aussi beaucoup d'aspects positifs dans sa forme actuelle pour moi, le livre. Mais effectivement, le fait qu'il faut publier, c'est quelque chose d'important. Le famille nous oblige en tant qu'auteur à être très pédagogue. C'est un autre avantage de ce que ça fait, c'est que ça nous questionne sur notre propre pédagogie et nos objectifs premiers. Tout à fait. Pas d'autres questions? Action. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça a été une adaptation pour commencer à utiliser le livre. Je vais vous avouer que pour l'examen, je me suis imprimé une version parce que je ne sais pas si je faisais entièrement confiance à mon ordinateur dans un contexte d'évaluation. Mais pour ce qui est de la pratique, puis le contexte d'échange, puis la main à la pâte, en fait, de pouvoir faire une expérimentation, puis des échanges dans le cadre du cours, c'était super. Mais pour le contexte de l'évaluation, l'examen, j'avais encore un petit bémol. Bien, c'est sûr que moi, j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile d'aller chercher de l'information parce que quand je défilais, par exemple, la page, souvent, ça sautait, je perdais des pages. Voyons, je ne suis pas rendue à la bonne place, je n'étais pas rendue là à lire. Donc, des fois, c'est un peu difficile, mais une fois qu'on s'adapte, qu'on utilise les bons pitons, ça va bien. Pour le trouver, c'était sur Internet, sauf que moi, je n'aime pas lire à l'ordinateur, ça me fait mal aux yeux. Donc, je l'ai tout imprimé. À ce niveau-là, j'ai vraiment utilisé le livre numérique en version papier. Je sais que pendant le cours, Giselin avait demandé à ce qu'on remplisse nos réponses aux expériences dans le livre numérique, si j'avais bien compris. Mais moi, je n'avais pas mon ordinateur portable, donc il n'a pas pu avoir accès à mes réponses. Donc, ce que je trouve le hic, c'est qu'il faut que toute la classe ait leur ordinateur portable pour vraiment pouvoir faire l'expérience avec le livre numérique pour écrire nos réponses. Par contre, ce que j'ai trouvé un peu plus plate, c'est qu'il faut tout le temps que tu traînes, exemple, un ordinateur. Moi, j'ai une tablette, mais que j'ai choisi de me procurer, puis ce n'est pas du matériel qui est exigé qu'on se procure à l'université. Ça fait que c'est peut-être quelque chose aussi qu'il va falloir penser avec le livre numérique, de dire, oui, le livre est peut-être, on débourse moins de tout pour le livre. Il nous a coûté, je pense, c'est à 15 $, mais il faut penser à la tablette et à l'ordinateur qu'il faut toujours avoir avec soi, qu'on va utiliser l'espace de la lecture, ça va être pas mal tout dans les cours. C'est la plus grande difficulté, soit une plus petite, mais j'ai trouvé, il y a des applications qui existent pour ça, c'était d'écrire dans le manuel. Je sais qu'avec les ordinateurs, ça ne fonctionne pas et que la tablette, ça marchait. Il fallait refaire les schémas, c'était plus difficile avec l'ordinateur qu'avec la tablette. C'est certain que pour moi, j'aime bien noter dans un livre, donc j'ai fait imprimer le livre numérique pour pouvoir l'utiliser. Obstacle, j'aurais peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien compris le fonctionnement, mais je n'étais pas capable d'enregistrer mes réponses aux endroits appropriés, sauf si seulement je le faisais imprimer. C'est sûr que pour moi, je pense que c'est plus facile avec un crayon qui va avec l'iPad, par exemple, mais sinon, je n'ai eu aucune difficulté à télécharger ni à utiliser le matériel. Mais je sais que, par exemple, dans la classe, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des difficultés parce qu'ils devaient, par exemple, apporter leur ordinateur en classe ou les gens qui n'avaient pas d'ordinateur ni de tablette numérique, donc pour eux, c'était plus difficile à ce moment-là. Je pense qu'on est rendu vraiment à un air où tout le monde, où la majorité des gens ont accès aux ordinateurs à des formats numériques, que ce soit PDF ou pas, Macintosh ou pas. Je pense qu'on est rendu là. Je n'ai pas senti d'obstacle vraiment qui a limité mes apprentissages dans le contenu. On fait face à des difficultés, des problèmes, des obstacles d'outils, en fait, de support d'appareillage. Et ça, je pense qu'on est dans les débuts de cette ère de manuel numérique. C'est normal, je pense que... Si je peux me permettre un commentaire, dans le cadre de notre recherche sur les tableaux numériques interactifs, on semble déceler au moins deux types d'enseignants, c'est-à-dire que ceux qui ont adopté le tableau numérique interactif, mais vraiment adopté, ils ont foutu ou demandé au concierge ou à l'ouvrier de l'école de se débarrasser des tableaux verts ou des tableaux blancs. Toutefois, par ailleurs, certains sont en mode, je dirais, de transition. Alors, ils ont accepté ou décidé d'avoir un TNI dans leur classe, mais ils n'ont pas réussi encore à se débarrasser du tableau vert ou du tableau blanc, ou tableau noir à la limite, parce que des raisons évoquées, j'écris mal, ça va mal d'écrire sur un TNI, j'ai pas assez d'espace. Donc, peut-être que dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, ces éléments-là et la présence des autres tableaux, ça va disparaître. Alors, je fais le parallèle avec ce qu'on vient d'entendre, les étudiants disent, j'ai eu besoin de l'imprimer. Peut-être que dans deux ans, on va l'entendre encore dans cinq ans, mais peut-être aussi qu'on va migrer lentement, mais sûrement, vers une disparition quasi-complète. Merci. Alors, on va céder maintenant la parole à Marie-Pierre Spooner, qui va nous présenter son, Manuel, en fait. Oui, bien, bonjour. Donc, on est le troisième projet pilote du projet FODAR. C'était très intéressant d'écouter mes collègues parce que je ne les avais pas rencontrés auparavant. Donc, il y a des constats qui sont similaires. Et puis, vous allez voir, à la fin de ma présentation, je me suis un peu inspirée du thème de cette table ronde-là, qui était « Constats, obstacles, réussites ». Donc, dans ma présentation, j'ai regardé ces différents éléments-là. Donc, le commentaire qui a été soulevé au niveau de… Bon, il y a des gens qui voulaient peut-être un livre numérique comme « La Presse Plus », bien, c'est moi qui ai fait ce commentaire-là. Donc, quand j'ai vu l'appel de FODAR, j'ai vu « Interactif ». Moi, depuis 2010, je n'étais pas très technologique auparavant. Mais quand le premier iPad est sorti, je l'ai reçu en cadeau de Noël. Je me suis demandé ce que je pouvais faire avec ça. Et depuis, j'ai un deuxième iPad, un iPhone, un iMac et un Kindle Reader. Donc, je suis totalement embarquée. C'est pour ça que je dis que c'est un incontournable. Certaines fois, je trouve aussi que je suis plus adaptée à la technologie que certains de mes étudiants. Donc, je leur ai fait faire des films dans mes cours. Donc, j'apporte de l'interaction déjà avant le livre numérique. Et j'ai aussi utilisé iBooks auparavant, avant l'appel de FODAR. Et j'avais commencé à essayer de monter le livre là-dessus avant de me rendre compte de certains éléments, peut-être plus négatifs au niveau des droits d'auteur, aussi au niveau de la possibilité de le donner à tout le monde. Donc, il y avait un commentaire qui avait été soulevé au niveau de l'interactivité. Si on avait poussé la machine, dans notre cas, on a poussé la machine beaucoup. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on a fait. Donc, c'est différent des autres livres. Donc, l'objectif, j'avais une présentation qui est ici. Donc, c'est le livre sur « Viser l'excellence opérationnelle ». Donc, c'est une introduction à la gestion des opérations. Nous sommes quatre auteurs qui travaillent sur ce livre-là. Et l'objectif, c'était vraiment de favoriser l'apprentissage de nos étudiants. Donc, je vous expliquerai pourquoi avec un matériel pédagogique qui est adapté. Présentement, ce qu'on avait sur le marché n'était vraiment pas adapté. Et surtout, dynamique. Donc, il y a une première capsule qui a été créée de cette façon-là. Et je vais vous montrer un peu ce qu'on entend par dynamique. Je vous dirai quand vous serez prêts. C'est beau? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà un peu l'idée qu'on avait du dynamisme. J'ai testé la capsule auprès de nos étudiants. Juste vous mettre en contexte de notre cours, c'est un cours obligatoire. Donc, ça fait partie du cursus du bac en administration. Donc, c'est un cours qui implique présentement plus de 10 professeurs ou chargés de cours. C'est pas moi qui ai fait ça. Donc, voilà. Ça met un peu d'emphase sur ce que je viens de dire. On a une augmentation. Auparavant, on donnait à peu près 8 groupes courts par session. Depuis l'automne, on est rendu à 17 groupes courts par session. La même chose à l'hiver et ça ne semble pas changer. Donc, on est vraiment dans une situation où on multiplie beaucoup le nombre d'étudiants. Donc, si on parle en moyenne dans nos cours, on a entre 30 et 60 étudiants. Donc, on parle de 1500 étudiants par session et donc on peut multiplier. Donc, on a vraiment un grand groupe de gens qu'on veut toucher. 90%, je suis très conservatrice dans mon chiffre. Donc, d'après moi, c'est plus de 98% de nos étudiants n'ont jamais entendu parler de notre matière. Donc, ils n'en ont pas entendu parler au Cégep. Ils n'en ont pas non plus entendu parler dans d'autres cours. Donc, pour eux, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas du tout. Ils ont aussi peu d'expérience de travail. Donc, oui, ils travaillent dans des emplois, mais en même temps, notre matière s'adresse à un contexte de gens qui sont dans des organisations, qui vivent des processus, qui vivent des opérations, qui ont des frustrations parce que ça ne fonctionne pas toujours à leur goût. Il y a des délais, il y a des problèmes avec les collègues, etc. Donc, il fallait trouver une façon de mettre ça de l'avant pour sensibiliser les étudiants parce que c'est ça qui les attend dans leur travail. Donc, avant 2011, moi, je suis rentrée en 2008. Donc, avant 2011, on a pris le temps de comprendre un peu notre clientèle étudiante. C'était quoi les problèmes? Qu'est-ce qui se passait? Ce qu'on a réalisé, bon, auparavant, on était peut-être cinq ou six intervenants dans ce cours-là. On avait tous du matériel pédagogique. Donc, il y avait deux livres. Il y avait des acétates différentes. Il y avait des notions aussi qui étaient abordées de façon différente, des termes qui étaient différents. Il n'y avait pas eu de mise à jour majeure depuis longtemps. Donc, c'était un cours qui était donné de façon magistrale, pas très interactif, pas très dynamique. Donc, on a apporté des modifications dans notre façon d'enseigner, mais il fallait faire une modification à ce niveau-là. L'autre chose aussi, c'est que typiquement dans notre domaine, il y a une racine au niveau manufacturier. Donc, il y avait cette empreinte-là au fil du temps que c'était très associé au niveau manufacturier, alors que maintenant, il y a 80 % de notre PIB qui est dans les entreprises de service. Et tous les livres qu'on avait en gestion des opérations traitaient à peu près à 80, 85 % ou même 90 % du milieu manufacturier. Donc, ça ne répondait pas non plus à nos besoins parce que la majorité de nos étudiants vont aller travailler dans des entreprises de service. Donc, le matériel adéquat n'était pas disponible pour nous. Les compléments, donc si au niveau pédagogique, si je voulais utiliser des films, si je voulais utiliser des capsules, c'était tout en anglais. Donc, malgré que je disais à mes étudiants que ce serait une bonne idée d'aller suivre un cours en anglais, il faut quand même donner aussi du matériel en français. L'autre chose aussi, c'est que c'était constamment un contexte américain. Donc, on parle de grandes entreprises manufacturières en plus, donc pas du tout représentatifs de notre contexte ici au Québec. Et la majorité de nos étudiants vont aller travailler dans un contexte canadien, québécois. Donc, il fallait vraiment regarder cet aspect-là. L'autre chose aussi, c'est qu'on a regardé la perception des étudiants. Donc, c'est un cours qui leur faisait peur. C'est un cours qui trouvait, des fois, qui ne comprenait pas nécessairement l'intérêt de ce cours-là. Malgré ce qu'on a apporté comme changement, ils aimaient plus ou moins le livre qui existait. Donc, en 2011, on a pris la décision, avant même l'appel du FODAR, d'arrêter l'utilisation des différents manuels. Donc, on a cancellé tous les manuels et j'ai fait une petite genèse de ce qui s'est passé, une historique du projet. Actuellement, je mets moins d'informations, mais je dirais que de venir présenter ici, ça m'a permis de me sortir de ma bulle du livre numérique dans lequel je suis intensément présente et focus. Donc, ça m'a permis de prendre du recul et de voir ce qui se passait. Donc, à l'hiver 2011, ça a commencé, on a obtenu une bourse du MELS pour développer du matériel pédagogique. Donc, cette bourse-là, on l'a utilisée, un, pour un laboratoire et deux, pour commencer à développer du matériel visuel, comme la capsule que vous avez vue. On a aussi commencé une rédaction des chapitres préliminaires et aussi certains d'autres films dont je vais vous montrer. Donc, à l'origine, on était trois auteurs sur ce livre-là. Donc, à l'automne 2011, on a éliminé tous les ouvrages qui étaient utilisés par tous nos profs et nos enseignants et on a commencé à tester des chapitres préliminaires. Donc, on a mis sur Moodle gratuitement pour vérifier si le niveau du langage, si ça correspondait à leurs besoins, tout ça. Donc, à l'hiver 2012, on a fait des modifications, on a ajouté des chapitres, on a changé des choses, donc on a apporté des éléments. Et c'est le 2 mai, donc j'ai regardé dans mes courriels, le 2 mai, on a eu l'appel du FODAR et le 11 mai, ma candidature était soumise. Donc, on a vraiment regardé ça et moi, j'ai vraiment accroché sur l'aspect interactif. Donc, on était en train d'écrire un livre, donc pour nous, si on n'avait pas l'idée non plus, on était en train de le mettre gratuitement aussi sur Moodle. Donc, l'aspect financier qui a été soulevé pour nous, ce n'était pas non plus quelque chose qui déclenchait un peu notre initiative. C'était vraiment de trouver quelque chose de neuf, dynamique, interactif, où on pouvait mettre tous ces éléments-là ensemble. Donc, au mois de septembre, on a eu la confirmation du PUC pour notre candidature et on a commencé à parler des différents formats. Donc, tout ce qui a été discuté auparavant, c'est ce qu'on a pris. On a aussi pris la décision de prendre un PDF interactif. Pourquoi? Parce qu'à 1500 étudiants par session, on ne peut pas vraiment s'attendre à ce que tout le monde ait un iPad, iPhone, tablette, etc. Donc, on voulait leur donner la possibilité aussi d'imprimer ces choses-là. Donc, c'est là où on m'a dit non, non, la presse plus, oublie ça. Donc, voilà. Au mois de décembre, on a ajouté un quatrième moteur pour venir combler et rajouter de l'information aussi. Bon, la charge était lourde au niveau de l'écriture des chapitres. Donc, on a ajouté quelqu'un, ce qui nous amène à l'hiver 2013, où on a obtenu les fonds du FODAR. Donc, là, c'est là où on a commencé à interagir plus avec nos différents intervenants. Et vous allez voir avec qui on a travaillé pour cette chose-là. Donc, en juin, ce qui est arrivé dernier, il y a eu un changement du responsable au niveau du dossier. Donc, la grille ou le discours qu'on avait tenu au niveau des grilles, ça, ça a été modifié. Donc, on a fait comme un léger recul en arrière pour dire, oups, non, ce n'est pas vraiment ça dont on s'était parlé. On s'est réajusté. Donc, ça, ça a apporté une petite modification. Donc, on a remis nos premiers chapitres au PUP le 17 juin dernier. Donc, je continue avec mon historique de projet. Est-ce que je parle assez fort? Oui? OK, je continue. Donc, à la mi-juillet, on a eu le retour des PUP avec des premières corrections. Donc, là, on est quatre auteurs. On a tous nos chapitres. Au mois de juin aussi, moi, ce que j'ai fait comme leader du projet, c'est que je suis vraiment passée à travers tous les chapitres. Et c'était la première fois qu'on le faisait vraiment. Et c'est là que, bon, l'incohérence entre les différents termes utilisés, entre, bien, vous le verrez, là, dans mon constat, mais au niveau de l'harmonisation, il a fallu que je revoie des chapitres considérablement. Donc, ça, ça a été quelque chose que je ne m'attendais pas nécessairement. J'aurais dû, mais je dois vous dire que c'est mon premier livre aussi. Donc, je n'ai peut-être pas choisi le chemin le plus facile et que j'ai fini ma thèse de doctorat en 2012. Donc, j'ai fait les deux un petit peu en même temps. Donc, en août-septembre, on a fait une deuxième remise de chapitre. Donc, là, c'était vraiment plus sur le format Word habituel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en octobre, on a eu le deuxième retour des PUC, mais avec la mise en page et certaines corrections. Et là, ça a été soulevé. Mais quand on a vu la mise en page, c'était pas la mise en page, mais c'était la façon dont on écrivait dans le livre qui semblait plus correspondre avec la mise en page. Et puis là, on s'est dit « Oh non, il y a des choses qui ne fonctionnent pas ». Donc, malgré qu'on était supposé d'être rendu à une étape où c'était des corrections mineures, puisque la mise en page avait été faite, nous, on est plus dans le mode de correction majeure. Donc, on a vraiment des corrections importantes, tout dépendant des chapitres. Et ça, c'est pas quelque chose auquel on s'était attendu. Et je pense que c'est vraiment de le voir en page, de le voir avec les couleurs, tout ça, les images, il y avait des choses. Ce qui, clairement, ne fonctionnaient plus. Décembre, donc, d'ici la semaine prochaine, on finit toutes les capsules. Je vais vous montrer quelques-unes d'entre elles. Et l'objectif pour 2014, c'est qu'on finalise le livre, normalement. En mai prochain, on fait un projet pilote. Donc, on prend deux de nos groupes avec des enseignants, avec nos professeurs. Et on va vraiment tester, là, les étudiants. On avait parlé de le faire en janvier auprès des 17 groupes. Mais on s'est dit que c'était un scénario catastrophe, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on y va vraiment en mode pilote pour pouvoir, là, faire le déploiement complet, le du livre. Pas juste du livre. Ce qu'on a fait, c'est qu'avec le carrefour technopédagogique à l'UQAM, on a aussi retravaillé le Moodle. On a aussi retravaillé le format des acétates. Donc, on va avoir, là, un produit, là, qui est intégré, là, pour nos étudiants. OK? Et normalement, en septembre, si tout va bien, bien, là, on va se permettre de faire un party pour le lancement du livre. Donc, on va tous respirer mieux. Donc, ça, c'est pour l'historique. La structure du livre, la manière dont ça fonctionne, on a trois sections. Donc, une première section qui comporte les chapitres 1, 2, 3. Donc, moi, je ne peux pas vous montrer un livre fini parce qu'il n'est pas encore terminé. J'ai une section 2 qui comporte aussi trois chapitres. On a utilisé les couleurs. Donc, quand ils sont dans la section 1, on va avoir, bon, la couleur rouge. Section 2, la couleur bleue. Et la section 3, la couleur verte. Et mon objectif, Marina, tu n'es pas encore au courant, mais c'est que les acétates soient représentatives de ça. Donc, les étudiants vont savoir exactement, là, dans quelle section, là, ils vont se situer. Donc, au niveau des capsules, ce qu'on a fait, c'est que pour la première section du livre, on a une capsule d'animation. Donc, celle que vous avez vue, GOP. Une capsule d'explication. Donc, je vais vous montrer un peu c'est quoi. C'est plus au niveau pédagogique où on explique soit des concepts ou on explique une façon de faire. Donc, une méthode de travail ou un outil pour les autres. Et on a aussi une capsule entrevue. Donc, là où on a interagi, là, avec des gens pour dire, bon, c'est quoi la GOP, comment ça fonctionne, etc. Qu'est-ce que ça apporte et où on parle, là, d'un élément spécifique. Pour la section 2, on a quatre capsules d'explications. Donc, il faut se dire, la section 1, on est plus en mode macro. Donc, on pose les grands morceaux, là, au niveau de la GOP. Donc, qu'est-ce que c'est la GOP? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? C'est un cours d'introduction. Et section 2, on arrive vraiment plus dans un mode micro où on regarde les approches, les outils, etc. Donc, on a une capsule de mise en situation. Ça, on est allé filmer en entreprise. Et au niveau de le dernier élément, bon, on a encore aussi des explications et des entrevues. Donc, au total, donc, si on parle d'interactivité, notre livre va probablement, je dis à peu près 600 pages, mais d'après moi, ça va être un petit peu plus que ça. On a 20 capsules interactives, là, qui ont été développées. Puis, j'en ai sept supplémentaires qui existent pour pouvoir aller, là, dans le cours, que je n'ai pas nécessairement trouvé une place adéquate dans le livre. Donc, il y en a qui ont été créées, mais qui, à la fin, en regardant ce qui se passait, il y était comme de trop. Donc, ça revient un peu à ton commentaire. Des fois, trop, c'est comme pas assez. Donc, ça, j'ai décidé de les garder, là, un matériel supplémentaire, là, pour le cours. Donc, la capsule d'animation, vous l'avez vu, les capsules d'explication, je pense que je vais vous montrer juste des exemples rapides, là, de ce que c'est. Donc, un capsule d'explication, ça, c'est pas un outil, mais c'est vraiment plus un concept que nos étudiants avaient de la misère à comprendre. Oh! PL prend de l'ampleur depuis quelques années. PL signifie « Party Logistics » ou « Prestataire de services logistiques ». Et le « X » expose le niveau d'externalisation des activités logistiques. On parle de 3 PL, 4 PL, 5 PL, etc. Les X PL sont des prestataires de services de justice. Donc, vous voyez, ça, c'est le genre de capsule où on explique, et la narration, c'est moi qui l'ai fait, ça me sortait complètement de ma zone de confort. Donc, en termes d'apprentissage, j'en ai fait aussi, là, beaucoup, là, à ce niveau-là. Au niveau des entrevues, je vous en montre une autre. Bonjour, je me présente, Simon Péreau. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas, moi. Vous voyez, ça, c'est le genre d'entrevues qu'on a faites. Est-ce que ça va trop vite ou c'est correct? C'est bon? Parfait. Et ensuite, j'en ai une autre qui, ici, où on est allé tourner, là, en entreprise. Donc, vous avez un exemple, là, de ce qu'on a fait. On a plusieurs comités dans le département. Des comités sur la qualité, des comités de communication, des comités de l'État. Pour le patient, pour le staff et peut-être traiter aux patients. On a tous cette même volonté, là, c'est de s'assurer que notre patient est bien et qu'il est traité quand même. Le staff a bien changé. Et puis, pour le mieux, pour tous les patients et les patientes, c'est bien d'être ici. Et puis, pour leur morale, c'est exceptionnel. Donc, c'est le genre de capsule qu'on a fait, à la fois pour sensibiliser nos étudiants et à la fois leur montrer que la gestion des opérations peut être utilisée, là, dans plusieurs contextes. Dans le dernier qu'on a vu, c'était un centre de radio-oncologie qui a complètement changé leur façon de faire et on voulait expliquer un peu, là, qu'est-ce qui avait été fait, là, à ce niveau-là. Bon, donc, vous avez la capsule de mise en situation ici. Donc, c'est sûr qu'il y a un apprentissage qui a été fait. J'ai beaucoup travaillé avec le carrefour technopédagogique pour faire les animations. Donc, si je considère, ça, c'est une première image que moi, je leur avais fournie pour parler d'intrants, transformation extrins, qui est un peu comme à la base de notre matière. Et puis, avec les commentaires en bas, bon, mets un gros cercle blanc qui commence à tourner, puis ensuite, diminue, se dirige vers la gauche, il y a une flèche qui apparaît à droite, etc. Et donc, ça, c'est le genre de commentaire que j'y arrivais. Et eux sont arrivés avec cet élément-là qu'il y avait dans la capsule, qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pédagogique et qui avait aussi, là, un dynamisme. Je dirais qu'au fil du temps, ça fait peut-être un an qu'on travaille là-dessus ensemble. Donc, moi, j'ai appris, je comprends mieux aussi ce qu'ils ont besoin pour faire un bon travail. Donc, ça, c'est une des dernières que j'ai faites. Donc, déjà, je planifie ce que je vais dire au niveau de l'audio, ce que je vais faire au niveau de l'animation. Je me suis aussi améliorée dans mes capacités au niveau du dessin. Donc, je représente beaucoup mieux ce que je veux faire. Et puis, donc, ça, c'est quelque chose où on voulait faire la différence entre efficacité et efficience. Nos étudiants ont extrêmement de difficulté à faire la différence entre les deux. Et au niveau du rendu, bien, on regarde en termes, là, c'est une des capsules qu'on a faites. Donc, c'est plus similaire que ce qu'on a vu, là, au début. Donc, il y a eu un apprentissage de part et d'autre, là, avec les partenaires. Donc, si on regarde le livre, bon, j'ai touché au premier chapitre hier, là, qui semblait, là, finalisé. Donc, on voit un peu le genre, là, on essaye d'avoir une même constance, là, dans les capsules, dans le matériel, dans les acétates, comme je vous disais, et aussi dans le livre. Donc, on voit ici, bon, du texte. On a rajouté des photos. On voit ici, en bas, vous voyez bien, oui, donc, on voit en bas sur quelle section ils vont se trouver. Par la couleur, ils sont capables d'identifier où ils sont. Donc, on le voit ici, aussi. Donc, j'ai plusieurs autres images, là, mais j'ai quand même limité ça. Et je voulais juste parler de l'implication, peut-être, des parties prenantes. J'ai mis des belles bulles, là. J'essaie de me forcer, de faire honneur, là, aux gens avec qui je travaille. C'est sûr que je suis l'auteur qui a interagi, là, le plus, là, avec nos différents partenaires. Donc, c'est un peu moi, là, qui est le hub, là, dans notre terme. Donc, je suis le point central. J'ai interagi avec les PUC, avec le Carrefour technopédagogique et aussi avec la production vidéo. J'ai interagi avec les auteurs pour aussi faire l'harmonisation de tout ça. Bien sûr, il y a le FODAR, aussi, qui est impliqué. Il y avait les PUC, mais on avait les entreprises et les différents, là, dans le groupe. Il y avait ceux qui faisaient les vidéos et ceux aussi, là, qui faisaient, là, les capsules. Donc, ce n'était pas les mêmes personnes. Donc, rapidement, les constats, parce que pour moi, j'ai dépassé mon 20 minutes allégrément. Donc, c'est la première fois que j'en parle en public. Donc, je suis en feu, je pense. Donc, en termes de ressources humaines, en termes de temps, en termes financiers aussi, je pense que si on n'avait pas eu la subvention du FODAR, on ne serait pas ici aujourd'hui. Ressources humaines, on a beaucoup, là, bon, des gens, énormément de gens qui ont été impliqués, là, dans le livre. En termes de temps, j'ai commencé à compter le nombre d'heures et j'ai arrêté de les compter. Donc, je ne compte plus les heures que je mets là-dessus. Et aussi, des projets, là, que j'essaie, là, comme mes collègues, j'enseigne aussi, je fais des projets de recherche. Donc, c'est devenu, là, quelque chose, là, qui prend énormément de temps, qui peut expliquer aussi certains délais. Et puis, au niveau financier, bien, j'en ai parlé. Au niveau des parties prenantes, bien, c'est des termes, je pense, qui ont déjà été, puisqu'on est beaucoup, bien, on augmente les délais. L'autre chose aussi, c'était, au début, c'était pas clair qui faisait quoi, comment on le faisait, quand on le faisait, comment il fallait interagir ensemble. Donc, pour nous, ça, il y a eu un apprentissage, là, assez majeur. Et ce que j'ai réalisé aussi, c'est que les rencontres virtuelles, donc l'échange de courriel, les téléphones, tout ça, à un moment donné, c'est pas suffisant. Parce que ce que j'ai dans ma tête, au niveau virtuel, à un moment donné, on est comme juste pas capable d'en parler. Donc, ça, les rencontres physiques, je pense que c'est important qu'à un moment donné, on s'assoie ensemble, puis qu'on dise où on est rendu, etc. Donc, ça, ça a peut-être manqué, là, à ce niveau-là. Le travail d'équipe est essentiel, et je parle pas juste d'un travail d'équipe entre auteurs, mais je parle d'un travail d'équipe entre les différentes parties prenantes, là. Donc, ça, c'est, pour nous, là, c'est assez important. Je voulais faire aussi une distinction, je pense qu'elle a été faite, mais entre écrire le livre, puis aussi entre la partie numérique interne. Donc, je pense qu'on rencontre les mêmes difficultés que si on écrivait un livre normal en termes d'harmonisation, surtout qu'on était plusieurs auteurs. L'uniformisation des termes qui étaient utilisés. Donc, ça, je pense qu'on peut le retrouver, là, dans un livre typique, là, normal. La gradation de la difficulté au niveau des exemples, au niveau des notions, là, qu'on apportait. La cohérence, aussi, là, des fois, entre les différents chapitres. La validation des contenus. Donc, des fois, on se passait des chapitres, on disait, bon, non, pas tout à fait. Donc, il y avait ces éléments-là. Et puis, bien, l'impact de la grille visuelle qui n'est pas à sous-estimer. Donc, ça, ça a vraiment, pour nous, eu un impact. Je pense qu'on aurait écrit différemment avoir eu la grille auparavant. Bon, pour la partie interactive, c'est sûr que le choix du format, on en a parlé amplement. Mais il y a aussi l'impact des capsules. Donc, identifier les besoins. Moi, ça faisait plusieurs années que je donnais ce cours-là. Donc, les besoins des capsules, c'est là où je voyais qu'il y avait le plus de difficultés avec nos étudiants. Donc, des concepts, là, d'ordonnancement dans nos termes, c'est, sont des, je suis allée chercher des capsules. Là où ils avaient de la misère, là, à comprendre les concepts pour pouvoir, là, leur donner une autre façon, peut-être, d'apprendre. Autre chose aussi, pour les mettre en contexte. Des fois, on essaie de mettre un contexte pour apporter des nouveaux concepts. Et puis, des fois, on essaie d'apporter ces contextes-là, mais ils ne sont pas au courant, ils ne comprennent pas. Donc, en le montrant, par exemple, dans les mises en situation avec les entreprises, ça nous permet ensuite de développer un bagage commun, puis de parler des mêmes choses, puis avez-vous remarqué, etc. Donc, on est tous sur la même longueur. Au niveau de l'écriture des scénarios, bon, c'est sûr qu'il y a un apprentissage, on n'écrit pas un scénario d'une capsule comme on écrit un article scientifique, comme on écrit un livre. Donc, ça, j'ai eu énormément, là, de la part du carrefour technopédagogique avec notre technopédagogue pour me dire, bon, bien, repense à ta façon de faire, c'est peut-être pas adéquat, etc. Au niveau de la production des capsules aussi, donc, sous-estimez pas le temps, là, donc, des itérations, il y en a énormément, là, donc, on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, j'ai des filières complètes d'itérations. Et le suivi aussi entre les itérations n'est pas évident. La partie interactive, il y a la cohérence visuelle, donc, pour moi, c'est si tu arrives avec une capsule qui n'a pas du tout rapport avec le restant du livre, ça ne fonctionne pas non plus. Puis, en termes d'apprentissage aussi, là, trop, c'est comme pas assez, donc, ça revient aussi aux commentaires, là, à un moment donné, on ne veut pas non plus que ça soit, là, le site, là, dans le livre. Donc, notre réussite, c'est tous les gens qui ont été impliqués dans le livre. Donc, il y a eu énormément de gens avec qui j'ai interagi, à la fois, là, à l'interne, donc, Fodor, c'est le coup de pouce, là, qu'on a eu pour pouvoir le faire. Nos auteurs et aussi une étudiante qui a travaillé, là, avec moi. Le groupe de technopédagogie, donc, Marina Kaplan-Anne-Marie, c'est la conceptrice graphique et qui a eu de nombreux courriels de ma part, donc, elle est très patiente, là. Leur collègue aussi, il y a le groupe d'audiovisuel, donc, David aussi est très patiente, donc, lui, au niveau juste du montage des films, je vous dirais que c'est quelque chose, là, qui est tout un apprentissage. J'ai beaucoup de respect pour eux autres, maintenant. Donc, l'équipe des pubs pour pouvoir mettre tout ça ensemble, donc, on a aussi, là, Jean-François, là, qui travaille avec le centre audiovisuel à l'UQAM et les entreprises qui ont accepté, parce qu'il faut aussi les convaincre, là, de faire partie du livre, leur dire, écoute, on fait un projet pilote numérique interactif, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais on aimerait ça que vous soyez dans notre livre, il me semble que ça serait intéressant. Donc, ils nous ont fait confiance, là, à ce niveau-là. Donc, vous avez toute la liste et on le fait pour nos étudiants. Donc, on fait ça parce qu'on, je pense qu'on considère que c'est l'outil qui va leur permettre de mieux apprendre et qui va avoir un impact à long terme, parce que, clairement, ce qu'on a présentement, ça ne répond pas du tout aux besoins. Donc, je pense que c'est fini. Et voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires rapidement, questions? Je pense qu'on a une question en webdiffusion. C'est une courte question. Je ne sais pas si vous êtes assez avancé dans le projet pour pouvoir y répondre, mais on demande, est-ce que les PDF dynamiques sont très lourds à télécharger? Bien là, pour l'instant, on a juste un chapitre. Donc, c'est sûr que, je pense, tu vois, on a le premier chapitre, là, avec les différents, je vous demande, donc on a ça. Donc, je ne sais pas où on s'attend. Ce qu'on a fait, c'est qu'au début du projet, on a demandé quelle serait la quantité maximale, peut-être, de mecs, de gigs, etc., là, donc, qui serait acceptable. Et on a essayé d'adapter le format des rendus au niveau des capsules, là, en fonction de ça. Donc, on nous a dit, je me sens que c'est 2 gig, vous me mêlent, oui, donc c'est 2 gig. Donc, on a essayé, là, au niveau du rendu des capsules en termes de format, donc, on est un format MP4 rendu YouTube, c'est pas moi la spécialiste de ça, mais pour pouvoir le diminuer le plus possible, ce contenu-là. Donc, on va le voir à la fin. À la limite, je vais m'inspirer de mon collègue qui a séparé ça en plusieurs morceaux, donc, c'est peut-être une bonne idée de faire trois sections et de le faire si c'est trop long. Donc, voilà. Autre question, comment prendre? Non, c'est pas. Sous-titrage Société Radio-Canada J'irais avec le manuel numérique, quand même, à certains moments, parce que je trouve ça pratique de l'avoir et dans mon ordinateur et en papier. Moi, ça ne me dérange pas de le réimprimer. Par contre, j'aime l'aspect livre. Il ne faut pas perdre ça non plus, là, d'ouvrir des pages, de tourner des pages. Donc, j'aime quand même cet aspect-là. La version numérique, sans hésiter. Présentement, je vais avouer que le manuel papier, c'est sûr qu'on ne change pas les bonnes vieilles habitudes, mais je pense qu'il y a un avenir pour le livre numérique dans une utilisation universitaire à faire. La version numérique, définitivement. Malgré la petite contrainte que j'ai dû le faire imprimer, je pense que je l'utiliserais de nouveau, le livre numérique. Pour moi, j'adopte le numérique, là, sans hésitation. Oui, c'est tout à fait. Merci. Pour présentation, M. Gosselin. Alors, M. Gosselin est directeur du service de la bibliothèque à l'ETS depuis 2009. Il est entré à l'ETS en 2004 comme adjoint à la directrice de la bibliothèque après avoir occupé différentes fonctions au service des bibliothèques de l'ICAM. Alors, il va vous entretenir, comme je le disais, le rôle des bibliothèques, dans toute façon d'intégrer ça dans nos universités, ainsi que le rôle des plateformes numériques dans cette gestion-là. Est-ce que votre caméra est activée dans cette situation? Oui, je vois une petite lumière verte. Ah oui, il faut que je l'allume, excusez-moi. Je vais démarrer ma webcam, hein, c'est ça? Oui. C'est trop fort. Bon, on ne se voit pas que je parle trop fort, c'est très rare. Écoutez, je vais me repayer. Alors, écoutez, je comprends que je suis la dernière présentation. J'aurais aimé ça avoir une capsule comme celle de Mme Sponer. J'avoue que j'avais envie de soigner. C'était très, très bon et il me semble que ça terminerait bien. Mais bon, écoutez, ça va peut-être être plus du style diapositive. D'abord, bonjour tout le monde. Désolé que je ne puisse pas être parmi vous aujourd'hui. J'avais des engagements, mais j'ai pu suivre ça très, très bien à distance. Et j'avoue que ça m'impressionne pas mal. La technologie, les gens qui étaient derrière ça, je les remercie. C'est très impressionnant pour moi, en tout cas, parce que je pouvais vous suivre très bien. Le son était bon, l'image aussi. Là, elle est très, très bonne, là, vous voyez. C'est pas ça pour me vanter, l'histoire. Alors, je trouve intéressant pour un bibliothécaire de voir l'arrière du décor. J'avoue que c'est très rare qu'on ait l'occasion de voir des auteurs, et enfin pour moi, d'en rencontrer. Et puis, donc, je suis très privilégié aujourd'hui, si vous voulez, d'avoir assisté à cette rencontre-là et puis de partager quelques réflexions avec vous. Je comprends que s'il y a des questions, ça va être plutôt vers la fin. Alors, voilà, je commence. Ce que je vais vous présenter, ça va être, en gros, le livre numérique savant, les plateformes de manuel numérique du point de vue bibliothèque. Écoutez, on est un très gros consommateur de livres dans une bibliothèque, vous en doutez. Et puis, donc, je vais vous faire part de certains constats qu'on rencontre. Écoutez, pour moi, le projet FODAR, c'était un projet de recherche et développement. Je pense qu'on l'a vu aujourd'hui, il y a plusieurs témoignages dans ce sens-là. On est très, très loin de la presse plus. C'est très loin dans le sens investissement. Je parlais avec mon voisin qui connaît quelqu'un, la presse, qui me dit que je pense que la presse avait investi environ 40 millions de dollars. Je ne sais pas qu'on est dans cet ordre-là ici avec le FODAR. Je le sais même. Alors, donc, c'est quand même de la recherche-développement, mais je pense que, personnellement, moi, je trouve ça intéressant de plonger, d'explorer ces choses-là. Et puis, je trouve encore remarquable qu'il y ait des professeurs qui aient osés et qui n'aient pas hésité à plonger. Je vous félicite. Je vais vous donner quelques chiffres par rapport à l'édition dans le domaine, par rapport aux livres numériques dans le domaine des bibliothèques. Ce sont des chiffres qui datent de 2011-2012. C'est la crépeux qui compèle ça, qui existe encore, mais bon, je passe rapidement là-dessus. Donc, ce sont des chiffres qui tardent toujours. Alors, ce sont les plus récents que j'ai à vous présenter. Je vais aussi vous parler un peu de Bibliothèque de l'ETF parce que je pense que ça va vous permettre d'extrapoler par rapport à ce que vous vivez dans vos établissements respectifs. J'ai oublié de changer mes diapos. Je m'excuse, je pensais que ça se faisait... Ah! Le budget d'acquisition, bien, écoutez, vous en avez une partie, là, dans les bibliothèques. À l'ETF, c'est 650 000 $. On est 14e sur 18 universités. D'après nous, il y a l'ENRS, l'ENAP, l'UQAT, l'UQAT. Mais pour vous donner une idée, McGill, c'est 18 millions de dollars de budget d'acquisition. À Val, 12 millions. Le budget numérique des bibliothèques universitaires québécoises, les BUC, comme je les appelle, c'est 50 millions de dollars. C'est-à-dire 73 % du budget total de la documentation. Alors, c'est sûr que dans le réseau UQ, l'ETF, comme vous le voyez, c'est très modeste. On n'a pas les budgets des universités à chartes, en tout cas, de certaines d'entre elles. Mais je pense que c'est notre réalité. Peut-être un dernier élément, on a priorisé les livres électroniques à l'ETF depuis deux ans. La raison est simple, c'est qu'il y avait une certaine résistance et comme les budgets sont limités, il fallait faire un choix. Et puis, le choix, c'était de privilégier le format électronique. Ça, par-là, moi, je ne suis pas dogmatique de ça. Si on me dit, écoutez, ça me prend un livre, j'ai-tu déjà un livre imprimé ou électronique? Électronique? Parfait. Alors, prioriser donc le numérique. Et donc, par contre, si quelqu'un, un professeur ou des étudiants, le livre d'abord n'est pas disponible ou qu'ils en ont besoin, il ne faut pas imprimer. Donc, il n'y a absolument aucun problème pour l'acheter dans ce format-là. Alors, l'ETF, en 10 ans au total, bien écoutez, on est passé de 500 livres numériques à 50 000. Plus 46 000 livres imprimés. Alors, vous voyez, en gros, je vais essayer d'utiliser un peu la technologie que j'ai ici. Ah, et voilà, vous voyez la petite flèche. Ça ne se déplace pas très vite. Bon, moi, je vais laisser tomber la petite flèche. Alors, vous voyez donc, bon, les principales, on est en génie, donc, IEEE, Wiley, Engine of Base, Novel, Springer, E-Book, Collection, IT Pro, Engineering Pro. On a aussi quelques livres des Bucs qu'on a achetés via la plateforme eBrarie. Pour donner une idée, l'ETF, les livres imprimés, on a pris 40 ans pour acheter 46 000 livres imprimés, et puis on a pris à peu près 5 ans, je vous dirais, parce que le gros de la collection s'est bâti depuis 5 ans. C'est une réalité qui est très émergente et qui prend beaucoup de place. Pour que les livres électroniques sont utilisés, je vous dirais, je vais prendre deux exemples. D'abord, on a 10 000 livres de Springer. Springer, comme vous le savez sans doute, est un des plus grands éditeurs scientifiques dans le monde. Et puis, on a décidé il y a quelques années d'acheter leur collection à un prix. On avait un prix UQ. Écoutez, l'avantage, UQ a été décisible dans ce cas-là. Nos collègues des universités achètent nos envies. Donc, on a décidé d'acheter les collections Springer. Évidemment, nous, on les achète en génie. D'autres les achètent dans d'autres domaines. On a 10 000 livres de Springer et c'est 1 500 chapitres téléchargés par moi en 2012. On a aussi 13 000 livres de Book 24 by 7. Ça, c'est dans le domaine des TI et en même temps dans le domaine du génie. Et c'est 35 000 pages consultées en 2012. Alors, pour moi, c'est un aperçu, si vous voulez, des statistiques. Mais c'est quand même significatif qu'il y a de l'utilisation pour ces livres-là. Maintenant, dans tous les bibliothèques universitaires, il y a 2 500 000 livres numériques. Je dirais que le cinquembre de ça a été acheté en 2010. À elle seule, McGill en a 1 million. Donc, s'il y en a qui doutent de la présence du livre numérique dans les bibliothèques, je pense que, non, j'espère que vous n'en douterez plus après ça. Alors, qu'est-ce que c'est le livre numérique dans une bibliothèque comme l'ETS? Bien, écoutez, pour nous, allez voir que ce que c'est qui s'est dit beaucoup aujourd'hui, étant donné que la difficulté de bâtir des livres, des livres novateurs, et puis quand je vous dis que ça coûte 40 millions pour faire la presse du, ce qui est vraiment, que je trouve extraordinaire, mais qui est beaucoup de ressources pour arriver à ça. Donc, 100 % de nos livres, c'est du HTML et du PDF. HTML, c'est-à-dire que c'est dans le furetteur et on clique pour passer d'une page à l'autre. Le style du livre numérique, encore là, vous ne serez pas surpris, c'est du texte et des images à 99 points. Il y a quelques gens qui veulent agir comme pionniers, entre autres, nous, on a Novel, un éditeur de livres en génie, qui offre une certaine interactivité, je vais vous donner un exemple de ça. Donc, par exemple, un étudiant utilise un livre sur la résistance des matériaux, puis donc, il voit la courbe théorique de la résistance du matériau. Alors, ce qu'il peut faire, il peut faire des tests sur ce matériau-là, il peut faire des tests, on peut dire, local, puis il peut insérer ces données qui vont former des points sur une donnée, finalement, qui vont faire un tableau qu'il peut exporter dans son travail. Ça, c'est une forme qui est intéressante pour les étudiants en génie. Comme je vous l'ai dit, cette réalité-là, elle n'est pas très, très répandue. Alors, regardez au niveau du manuel numérique, et à l'ETS, on a une particularité, c'est qu'on achète systématiquement tous les livres qui apparaissent dans les plans de cours. On a deux copies, en format imprimé, si on l'achète en format imprimé, si on l'achète en format électronique, on va acheter plus qu'un accès. Alors, ça peut être un accès et demi, deux. Dans le cas des livres suggérés, ça va être tout simplement, on va acheter un accès. Alors, ça, on le fait systématiquement. Puis, ça nous a permis, on a fait des petits tests au niveau du manuel, parce que, bon, ce n'est pas nécessairement des manuels, mais en certains cas, souvent, c'est un manuel. Alors, en 2009, on avait 3 % seulement de livres numériques obligatoires. En 2012, on est à 20 %. Il y a eu un accroissement, mais qui n'est pas si grand que ça quand on compare, si vous voulez, la disponibilité des livres qui ne sont pas des manuels. Alors, c'est une réalité. Puis, on a essayé de se pencher là-dessus pour voir quels étaient les avantages, si vous voulez, pour les étudiants d'avoir des manuels numériques. Alors, il y en a deux ici, mais je vais en rajouter d'autres, parce que j'ai eu, si vous voulez, j'ai eu, comment je dirais, l'inspiration en écoutant tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Alors, je vais vous les dire verbalement. Évidemment, on a parlé de l'accessibilité partout, tout le temps. Évidemment, ça, je pense, ça a été les capsules étudiants qui l'ont souligné. En ce qui nous concerne, pour les livres de la bibliothèque, ce qui n'est pas le cas, évidemment, des livres qui sont vendus par des PUC ou d'autres éditeurs, nous, quand on l'offre, c'est gratuit pour l'étudiant. Donc, c'est très précieux. Et puis, on va le voir tout à l'heure, il y a des manuels, particulièrement des manuels des grandes maisons d'édition, et vraiment de plus en plus proéditifs. Il y a aussi, on a parlé de la recherche qui est facilitée. Je pense que vous en êtes, ceux qui utilisent un peu le numérique doivent sans doute comprendre ce que je veux dire. Vous mettez un mot dans un PDF, facile de trouver. La même chose pour le copier-coller. Évidemment, si vous êtes fait un travail aujourd'hui, à moins que vous le faites à la main, écrire, comme certains étudiants l'ont dit, qui aiment la plume, sinon, si vous le faites directement à l'ordinaire, copier-coller, c'est très facile. Si on regarde, il y a aussi des inconvénients. Et puis, je pense que les étudiants en ont parlé. Et moi, je suis assez sensible à ça, parce que je me dis, écoutez, ce sont eux les utilisateurs. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les auteurs non-coupes. Les auteurs veulent que les étudiants lisent leurs livres. Alors, la lecture à l'ordinateur, il y en a qui n'aiment pas ça. Ça va pour un chapitre, pas un chapitre, oui, parfois un chapitre, mais surtout pour un article. Les articles aujourd'hui, nous, c'est l'inverse. Si l'article est parfois moins imprimé, les gens ne penseront pas nécessairement à venir nous voir. On est plutôt sur le web pour voir s'il n'est pas disponible. Ensuite, la lecture, bien, souvent, en tout cas, ce n'est pas toujours possible de consulter un livre hors connexion. Donc, ça peut être un handicap. La prise de notes, bien, écoutez, ce n'est pas tout le monde. Je pense que je l'ai entendu aujourd'hui, quelqu'un qui voulait avoir comment prendre des notes en format électronique. Bien, écoutez, ce n'est pas tout le monde qui connaît ces outils-là de travail. Donc, il y a comme, finalement, un apprentissage, là, ou, si vous voulez, une culture développée. Et ensuite, bien, les copies personnelles, il y en a qui veulent garder la copie. Puis, souvent, bien, écoutez, après quelques années, ils vont venir à la bibliothèque, puis ils vont nous la donner en disant, bien, malheureusement, je ne la consulterai. Alors, ce sont des freins, si vous voulez, à l'utilisation du manuel numérique. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, notre rôle, c'est d'offrir, de favoriser la diffusion, favoriser aussi le fait que les étudiants puissent apporter le savoir dans les bibliothèques, bien, écoutez, c'est notre mission. Les auteurs, ce sont des gens qui créent le savoir, qui le diffusent aussi en créant des livres ou des articles. Alors, depuis deux, trois ans, on a commencé à, je vous dirais deux ans, peut-être plus, à regarder ce qui se fait en termes de plateforme numérique de livres. Et il y a des choses, quand même, qui se font aux États-Unis. Pourquoi on a fait ça? Bien, comme je vous ai dit, le coût, je vais vous en parler un petit peu. Du coup, en génie, c'est vraiment très loin d'être abordable. Là, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un expert dans les plateformes numériques de livres, mais bon, comme je m'intéressais à cette question-là, je me suis un peu informé, puis on a piloté un peu de travail là-dessus. Dans mon hypothèse, pourquoi les livres, les manuels, ne seront pas tant disponibles que ça en format électronique, c'est, je pense que l'édition, le manuel savant, et peut-être moins au Québec, parce qu'on est un petit marché, mais aux États-Unis, ça peut représenter un marché très important. Sources de revenus, et puis je pense que c'est une des raisons qui fait que les éditeurs ont hésité avant de mettre leurs livres en format PDF. Je vous rappelle que les livres en format PDF, ce sont principalement PDF et un peu d'HTML, c'est beaucoup ce que nous, on achète dans les universités. Ensuite, donc la rentabilité pour les éditeurs n'était pas au rendez-vous, et puis contrairement à ce qui se fait dans les bibliothèques publiques, vous avez peut-être constaté, si vous êtes abonné à une bibliothèque publique, maintenant, ils offrent des livres électroniques, et ils offrent le livre électronique avec le DMR, c'est-à-dire le Digital Rights Management, qui permet, si vous voulez, avec une plateforme comme Adobe, de lire un livre, et on a un beau terme dans les bibliothèques, on dit le chronodégradable, c'est-à-dire que le livre, évidemment, après trois semaines de prêt, comme un livre normal, bien écoutez, il n'est plus accessible. Alors cette formule-là, elle ne fonctionne pas à ma connaissance, c'est-à-dire qu'elle n'est pas utilisée, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas. Elle n'est pas utilisée, même si elle offre un meilleur contrôle, et peut-être même, on pourrait penser à du prêt qui serait rentable, mettons, prêté, les éditeurs pourraient facturer au prêt, je ne sais trop, en tout cas, ce modèle-là, ça ne fonctionne pas dans les bibliothèques, universitaires, à ma connaissance. On fonctionne surtout par adresse IP, alors quand les gens sont dans un cercle d'ordinateurs universitaires, vous avez les adresses IP, c'est comme ça que l'authentification se fait. Alors je vous dévoile les dessous, vous m'avez dévoilé les dessous de la rédaction de livres, alors je vous dévoile les dessous de l'achat de livres dans les bibliothèques. Alors comme je vous disais, le coût moyen d'un livre en génie, c'est... Je vois donc, c'est-tu M. Tremblay, ça, qui est... Bonne route, M. Tremblay. Alors donc, le coût d'un livre en... le moyen d'un livre en génie, c'est 105 $. Mais il n'est pas rare de voir un manuel de cours à 200 $. Alors vous imaginez assez vite la facture pour un étudiant, ça peut être très, très salé. Alors c'est... C'est cette préoccupation-là qu'on a, nous, et vous l'avez sans doute, pour ceux qui enseignent, c'est le même problème aux États-Unis, qui fait que les éditeurs et les universités ont décidé de faire des... de développer des plateformes pour... si vous voulez, diffuser des manuels. Il y a... la compagnie... je vais changer de diapo... Là, je... voilà, je vous ai dit... Je suis rendu aux deux plateformes, CoreSloat et CoreSmart. Donc, aux États-Unis, j'allais vous dire que EduGaz, c'est un organisme à but long lucratif qui regroupe des jeunes dans les pays et ils ont développé des projets pour certaines plateformes comme CoreSloat, entre autres, à ma connaissance, avec des... une vingtaine de collèges, 20-25 collèges. Ça fait plusieurs projets qu'ils font et puis ils sont encore, si vous voulez, à explorer ces formes-là de fusion de manuels. Bon. Est-ce que c'est 100%... ça fonctionne 100% bien? Je vous dirais non. C'est encore, je dirais, dans l'enfance, selon moi. Parce qu'on a eu des discussions avec CoreSloat, il y a peut-être un an de ça, il n'y avait personne au Canada qui avait commencé à utiliser ça. Même... c'est quand même assez marquable. CoreSmart, à ma connaissance, il y a seulement l'Université Mediel qui offre ce service-là. Alors, comme vous voyez, ça émerge très lentement et c'est vraiment des choses qui ont été dites aujourd'hui. Je pense, vous pouvez en déduire qu'il y a certaines difficultés inhérentes à... Je ne sais pas que vous avez sans doute utilisé ça beaucoup, on l'a entendu beaucoup, le changement de paradigme, en tout cas, dans la bibliothèque, ça fait 15 ans qu'on l'entend parce qu'on est passé de l'imprimer au numérique. En passant, l'ETF, c'est 90% de nos achats se font en format numérique. Alors, donc, le changement de paradigme, ce n'est pas nécessairement si facile et si rapide que ça. Alors, donc, ça va prendre, je pense, comme d'autres personnes l'ont dit un certain temps avant de se faire. à l'ETF, on a commencé, le premier problème qu'on a eu, c'est que les gens des TI nous ont dit, écoutez, le déploiement de Moodle ne se fera, ne pourra pas se faire avant le mois de septembre, la nouvelle version. Alors, nous, on nous a dit, écoutez, on n'est pas pour implanter quelque chose avec une ancienne version et après ça, on a recommencé tout ça. Donc, on a attendu le mois de septembre 2013 pour une implantation de Moodle. Ensuite de ça, on a donc perdu, on avait, j'avais une ressource à la bibliothèque qui s'occupait de ça et qui, malheureusement, a quitté. Donc, aussitôt qu'on aura une nouvelle ressource, qu'on pourra reprendre ce projet-là. Alors, les deux plateformes qu'on a regardées, dans ces deux plateformes-là, je vais en parler très rapidement. La solution pour l'étude est une solution qui est, dans le contexte québécois, vous allez assez rapidement comprendre pourquoi, elle oblige 100% des étudiants d'un cours à acheter le livre, un frais d'environ 7 $ par livre par étudiant qui s'ajoute au cours du livre. Puis, il y a quand même un rabais d'environ 50%, mettons, disons, ça peut varier selon, si vous voulez, les livres à l'intérieur même d'un même fournisseur, donc d'un même éditeur. Alors, nous, on a écarté cette approche-là parce que, dans le contexte où les frais de scolarité ne sont pas quelque chose qui est un enjeu de société, donc je pense qu'on ne voulait pas s'engager dans cette formule-là. Alors, on l'a écarté. L'autre formule qui s'appelle CourseSmart, c'est une technologie qui ressemble un peu à celle de CourseLoad. On va voir, les deux se ressemblent, sont assez comparables, sauf au niveau, par contre, du mode de paiement qui est CourseSmart, qui est très différent et qui nous convient un peu plus. CourseSmart, ça permet, par exemple, la librairie, si vous voulez, de l'éditeur, dans ce côté, à peu près 20 000 livres peuvent être offerts de tous les professeurs, donc, qui participent au projet. Et les professeurs peuvent choisir à ce moment-là un livre à l'intérieur de cette librairie de livres-là qui est un livre qui devient évidemment obligatoire et qui peut être acheté par les étudiants. Donc, cette librairie-là peut même être chargée aussi dans le catalogue aux besoins. La solution CourseSmart, elle est gratuite pour les institutions et les enseignants, pour les éditeurs qui payent pour ce produit-là. Puis, les étudiants peuvent louer le livre, je vous dirais, ils peuvent même payer comme avec tous les modes modernes de paiement, ils peuvent louer ça pour différentes périodes. Alors, ça peut être 180, 360, 540. Les économies sont aussi substantielles pour les étudiants. Il est possible d'imprimer des parties du manuel, donc c'est intéressant. Il est aussi possible, comme je vous disais tout à l'heure, pour un professeur, de comparer deux manuels, donc d'une façon assez dynamique. Il est possible de surligner, la plateforme permet de prendre des notes et de surligner pour un étudiant. C'est possible aussi de télécharger, c'est-à-dire de lire le livre en ligne. C'est intéressant aussi. C'est disponible dans plusieurs formats, sur une tablette ou sur un ordinateur. Je l'essaye avec... Ah, voici. Et puis, possibilité, donc, comme je vous disais, de location. L'une des choses aussi qu'on voit dans ces plateformes-là, c'est la possibilité de mettre des notes, de partager des notes. Par exemple, un professeur peut partager des notes avec les étudiants. Les étudiants peuvent partager des notes entre eux. Il peut y avoir des suivis de lecture. Il peut aussi, évidemment, il y a un aspect de contrôle que certains peuvent trouver gênant. On peut savoir qui a lu et qui n'a pas lu. ça dépend toujours, évidemment, du contexte culturel dans lequel on le situe, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Où à l'ETS? Écoutez, je vous dirais qu'il y a un professeur qui, sans nous consulter, a décidé de faire l'essai et il trouvait ça intéressant et puis, il a décidé, donc, c'est Marc Parquet qui, pour le cours de Marc 165, pour la session d'automne 2012, il a recommandé le site de CoreSmart. Il a dit, écoutez, vous pouvez trouver le livre numérique obligatoire de cause sous forme numérique. Ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter là, mais il est tout. Mais il a dit que, finalement, le livre était à 200 $, donc, le livre imprimé, donc, il serait, en principe, un peu moins cher. Il a dit qu'il n'y a aucun étudiant qui a acheté son manuel de cette façon. En fond, il n'y a pas, évidemment, un test que je considérais valable, mais c'est quand même informatif. Il y a cette réalité-là qu'il ne faut pas ouvrir. Je dirais que le frein au manuel numérique, je vous dirais que, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont été évoqués encore là, le même que celui pour le livre numérique, donc la lecture à l'écran ne plaît pas à tout le monde. L'autre élément, je vais prendre la petite blèche ici, même à 50%, c'est cher, si je peux l'avoir, à 10% avec une copie pirate. Et cette réalité-là, elle est là. Il est très facile, moi, on me l'a dit quelques fois, d'acheter un livre piraté en Chine. Excusez-moi, il n'y a pas de, le diplomate de la Chine n'est pas là. Mais on peut, effectivement, acheter des livres piratés, l'autre bout du monde et puis en avoir un peu près de 10%. Ensuite, le livre usagé, bien écoutez, ça fonctionne encore. Nous, ici, les utilisateurs organisent des ventes de livres usagés. Si vous achetez votre livre imprimé, bien vous pouvez le revendre, donc, il y a comme, ça baisse un peu le coût du livre. Je dirais qu'il y a aussi la formule, peut-être pas très riche, enfin, on s'en parle. Un étudiant qui dit, bon, bien, moi, je vais m'en passer et que finalement, je pense que parfois, ça doit réussir puisqu'il y en a qui le font. si d'autres réalités qui sont, portions du livre qui sont offertes numériquement dans l'environnement d'apprentissage. Alors, vous pouvez, par exemple, tout à fait conclure dans le sens avec le cas Québec et puis, offrir le livre ou une portion du livre plutôt à l'intérieur de votre environnement d'apprentissage. à ce moment-là, bien, ça fait le travail, quoi. On l'a évoqué aussi ce matin, il y a l'environnement, excusez, l'examen à livre ouvert, je pense que ça peut représenter, je vois que, je pense que il y a M. Samson qui lui a dit que c'est quand même réussi à négocier avec tout ça, mais chez nous, il y a des professeurs qui m'ont dit, écoutez, moi, je ne veux pas utiliser le livre numérique parce que je ne veux pas avoir à gérer cette... Je fais des examens à livre ouvert puis j'ai ce problème. C'est une contrainte très réelle, je pense, à l'utilisation du manuel numérique. Alors, j'arrive à la toute fin de ma présentation et je pense que je vous ai convaincu que le livre numérique est là pour rester. Écoutez, avec 2,5 millions de livres numériques dans les bibliothèques universitaires, moi, je suis convaincu que c'est là pour rester. Est-ce que le manuel numérique va trouver sa place? Écoutez, je pense qu'on pourrait avoir une discussion puis je pense que comme il est vendredi, je ne suis pas sûr qu'on va s'embarquer là-dedans, mais je vous dirais quelques réflexions de ma part. Moi, je pense que le manuel numérique a sa pertinence. Je vous dirais que le modèle d'affaires, selon moi, est à trouver. Un modèle d'affaires, ça veut dire qu'on permet aux auteurs de gagner un peu de sous à faire ça parce que c'est beaucoup de travail, on l'a vu. On permet aussi aux éditeurs de faire des sous et on permet aux étudiants de ne pas se rviner. Je ne parle pas des éditeurs québécois parce que je pense que c'est plutôt que nous, les livres dans le domaine de l'édition, ça vende beaucoup dans les grands éditeurs qui ça coûte très très cher. Est-ce que le multimédia, tout ça, ça place à écouter là? si la presse a investi 40 millions de dollars là-dedans, je pense qu'il y a des investisseurs qui le croient. Je pense qu'on a vu des pionniers aujourd'hui et puis moi, je suis très heureux de participer au projet Frodor. Je pense que je crois qu'il y a de la place pour des petites initiatives à coup modeste. Ce n'est pas facile, c'est audacieux. Je pense qu'il faut, je pense que si on veut apprendre à nager sans se mouiller, je pense que c'est très difficile et je félicite les auteurs qui ont soumis et ceux en tout cas qui ont travaillé là-dessus pour faire des projets. Je pense qu'il y a un avenir pour moi là-dedans, même si c'est audacieux. Alors, je vous dirais, je finirais par rapport à des réalisations des innovations modèles. On a ici à l'ETS, à l'entrée de la bibliothèque, on a fait une vitrine 3D. C'est quelque chose qui est unique dans les bibliothèques, vous viendrez voir si vous passez par ici. Alors, c'est du 3D interactif avec un moniteur 3D sans lunettes. Si vous en voyez d'autres, on a développé ça avec des coûts très, très modestes, avec des gens qui sont des gens dévoués, des gens qui sont des gens engagés qui veulent faire des choses. Alors, je crois qu'il y a de la place pour de l'innovation à coût modeste et je pense que je vous encourage à poursuivre là-dedans. Et puis, ça termine la présentation. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute de ces quelques éléments de réflexion. applaudissements applaudissements applaudissements